bonjour donc on est aujourd'hui le 10 avril 2019 et ici je vais voir l'ascenseur donc l'ascenseur bien sûr de personnes parce qu'il existe aussi les monts de charge par exemple vous avez des monts de charge pour par exemple monter des briques des tuiles des bouts des outillages sur un rail vers un toit par exemple c'est ce qu'on appelle un mont de charge vous pouvez monter tout ce que vous voulez je veux dire d'une hauteur surélevée à une hauteur surélevée mais redescente aussi parce qu'il y a deux mouvements possibles le mouvement d'aller et de retour c'est à dire soit la montée pour passer d'un point bas à un point haut ou la descente pour passer d'un point haut à un point bas maintenant il existe aussi l'immobilisme c'est à dire que bon le mont de charge est à sa place bon maintenant qu'il ne bouge pas c'est ça que ça veut dire il n'y a pas de vitesse communiquée bon maintenant il existe pas mal de monts de charge verticaux horizontaux enfin des monts de charge verticaux oblique peu importe voilà maintenant quand il voilà quand on a un déplacement de charge horizontale on parle plus de monts de charge voilà on parle plus de de tapis roulant de tapis roulant voilà voilà quoi qu'il existe des tapis roulant je veux dire pour monter pour des pour monter des des charges etc etc des cailloux des des cailloux enfin de tout ce que vous voulez bon mais ici c'est pas ça que je veux voir je veux voir l'ascenseur de personnes ou de de charge et de personnes sachez qu'on peut en rentrer des charges dans une par exemple des commissions commission que vous allez faire des commissions monter des meubles etc quoi que les meubles normalement on les monte par les fenêtres enfin on les rentre par les fenêtres en les montant de l'extérieur les meubles mais on peut monter certaines choses par l'ascenseur il n'y a pas de problème pour autant que on on encombre pas l'ascenseur de 1 pour les personnes et de 2 pour autant que les objets rentrent dans l'ascenseur parce que si vous avez une planche qui est trop grande ben fatalement vous n'avez pas rentrer une grande page dans l'ascenseur ce sera impossible voilà donc à ce moment là il faudra rentrer par les fenêtres de l'appartement du bâtiment enfin peu importe que ce que c'est bon donc ici je veux voir l'ascenseur l'ascenseur comme deux personnes l'ascenseur de personnes bien sûr qui est commandé par un par un moteur c'est un moteur qui va au travers d'un câble monter la cage d'ascenseur ou de la descente donc le moteur peut avoir deux sens d'inversion dans un sens ou dans un autre ce qui permettra soit de descendre la charge ou de la remonter simplement la version de sens de rotation d'un moteur d'un moteur d'un courant alternatif voilà donc ici bien sûr l'ascenseur étant commandé par un module de commande bien sûr qui vous indique bon quel étage vous êtes un pôle pour indiquer si vous appuyez sur un bouton de commande 1 c'est l'appel de l'ascenseur à l'étage 1 2 c'est l'appel de l'ascenseur à l'étage 2 le 3 l'appel de l'ascenseur à l'étage 3 etc et ça c'est fait par une commande automatique donc par un module d'automate programmable avant on faisait ça par des commandes par la commande automatisée mais maintenant c'est par la commande automatique pour la programmation par de la programmation alors qu'avant il y avait moins de faire ça par des logiques câblées voilà c'est ça que je veux dire avant il y avait des logiques câblées qui permettait de faire ça 1 2 3 4 5 ce que vous voulez comme étage puisque en fait dès que vous savez faire monter à l'étage 1 étage 2 suivant une commande de logique câblée il suffit de rajouter des câbles et faire la même les mêmes process pour le 3 4 étages 3 4 5 6 7 etc et maintenant en automates programmables c'est la même chose si vous avez câblé les deux premiers étages mais vous savez câblé 10 20 30 40 50 étages c'est toujours la même chose voilà une fois que vous savez programmer les deux premiers étages bon il est dit que les dix autres étages et à 10 étages c'est la même chose bon sachez qu'on peut associer à ça des interphones des interphones des éléments en plus de communication je dire pour en cas de problème etc je veux dire de l'intérieur vers l'extérieur je veux dire les parlophones à interphone etc etc bon alors ici donc je vais voir l'ascenseur en en montée parce qu'il ya deux il ya trois types il ya deux mouvements possibles montée descendre et il ya l'immobilisme comme je voulais dire la vitesse est nulle donc la vitesse est nulle on est en statique son des forces égale à zéro c'est un équilibre parfait bon maintenant ici moi je veux voir en dynamique ça veut dire soit en montée en descente supposant que j'ai une montée mais le moteur communique une accélération à la cage une accélération à voilà donc ça c'est en montée ce qui veut dire par là que ici j'ai le plancher le plancher bien sûr qui est fermé sinon on tombe au travers du plancher et je vais mettre ici pour mon étude un système qui est une boîte je met une boîte boîte dans l'ascenseur je met une boîte une boîte bien sûr bien sûr si j'ai fait l'ascenseur en un espérant père et en perspective en perspective voilà ma boîte de masse m c'est une boîte de masse m alors donc mon système j'ai dit que c'était ici l'ascenseur donc j'ai mon plancher le plancher qui est en contact avec la boîte la boîte que je vais appeler de masse m que je vais appeler b et il ya la terre la terre parce que l'ascenseur sont dans un environnement et cet environnement c'est la terre que je vais appeler t bon ce qui veut dire que le système étant la boîte j'appelle b la boîte je vais appeler p l'interaction de la boîte avec le plancher c'est p et l'interaction de la boîte avec la paire c'était voilà le système étant la boîte c'est pour ça que je les mets en rouge pourquoi parce que en bleu c'est le milieu extérieur qui est en dehors du système et au sein du système on retrouve la boîte le système voilà pourquoi je les mets en rouge et les deux autres en bleu alors les interactions sont dans les deux sens bien sûr c'est la troisième loi de newton l'action est égale à la réaction ça veut dire que le plancher va exercer une action sur la boîte pour ne pas qu'elle tombe voilà comme ceci plancher sur la boîte mais la boîte va exercer une réaction du la boîte sur le plancher voilà donc il ya deux forces opposées voilà qui sont posées et qui ce qui ont sur la même ligne de direction qui se trouve au centre d'inertie de la boîte sans de gravité de la boîte pour les sens de gravité d'un boîte ça dépend c'est l'épargne par l'IPP des cours cubiques c'est le public c'est le centre du cube voilà c'est l'épargne par l'IPP des détails c'est le sens des diagonales de la c'est le sens du pour trouver le sens du cube bien sûr c'est les diagonales du voilà comme ceux ci faites les diagonales vous avez le centre voilà là vont s'accrocher les forces les forces ici si vous avez un parler plus pète rectangle mais vous accro vous allez chercher la diagonale ici et la diagonale ici et vous aurez le centre et là c'est là qu'on aura l'interaction de toutes les forces au niveau du centre de gravité de stack qui est un point d'application c'est un point d'application des forces donc ici j'ai deux forces la force que je vais appeler réaction de la plaque sur le sur de la plaque sur la boîte mais ici j'ai la réaction de la boîte sur la plaque voilà et qui lui est vers le bas or moi je vais prendre cette réaction c'est réaction parce que ce sont les réactions des forces extérieures sur les systèmes qui m'intéressent et pas les autres donc c'est pour ça que je vais venir celle ci donc j'aurai si vous voulez une force que je vais mettre ici une force de réaction si vous voulez une force de réaction de du plancher sur la boîte du plancher sur la boîte voilà parce que le système est dans la boîte c'est la réaction du plancher sur la boîte sa réaction de la force extérieure sur le système alors maintenant qu'est ce que j'ai l'interaction avec la terre donc la boîte est en interaction avec la terre et là encore une fois j'ai la réaction de la terre la boîte attire la terre la boîte attire la terre comme la terre attire la boîte donc j'ai l'action égale la réaction ici mais si je prends la réaction de la de la terre qui attire la boîte parce que c'est le système extérieur extérieur c'est la force du système extérieur enfin c'est la force exercée par le milieu extérieur sur le système qui m'intéresse et pas l'inverse donc ici je vais mettre j'ai la force de gravitation de la terre sur la boîte ce que je vais appeler j'ai tout court et qui vous vous le savez ça fait m fois g c'est la masse de la boîte fois la gravitation qui est je veux dire constante en un lieu mais qui dépend je vais dire du lieu où il se situe si on change de lui il peut varier il peut varier en fonction par exemple de la de l'altitude par exemple voilà donc ici ma g g à la mg on a réaction du poids sur sur alors le système étant défini parce que quand on fait de la dynamique quand on travaille avec les lois de newton il faut définir le système le système était défini on a trouvé dans le système quelles sont les forces qui s'exerçaient on en a deux ici je vais de le montrer puisque les systèmes étaient en communication avec deux deux mondes extérieurs qui était la terre et la plaque donc certainement j'aurais deux forces maintenant ce qu'il faut savoir ce qu'il faut mettre un axe bon je vais prendre l'axe comme il est en montée je prends la direction du mouvement comme comme axe pour ne pas avoir des valeurs négatifs négatifs et donc ici je vais maintenant un vecteur parce que comme on joue avec des vecteurs c'est une notion vectorielle donc j'ai besoin d'un vecteur de base x c'est à dire avec un vecteur avec un repère vectoriel qui est galiléen si il doit être galiléen donc ici l'origine est ici et on va faire l'équation vectorielle maintenant ce qui de la plaque sur la boîte plus la gravitation plus g la force de gravitation là de la masse m qui doit être égale bien sûr comme il est en mouvement c'est la masse fois l'accélération m a bon tant que j'y suis maintenant je vais voir quelque chose très important bon tout d'abord je vais faire mes calculs avant d'expliquer ça donc la réaction du poids si je fais la projection la réaction du poids elle est elle est positive parce qu'elle est dans le même sens que l'axe donc j'aurai r pb je ferme d'abord ça c'est la réaction de la plaque sur la boîte je vais tout multiplier par de manière scalaire faire une projection sur l'axe du x bon je peux écrire ça mais généralement je n'écris pas je n'écris pas je fais directement la projection sans écrire ceci voilà et maintenant ça ça veut dire projection aussi c'est une projection d'affaires attention au signe bon r pb est dans le même sens que x donc ça va être r pb r pb plus la gravitation c'est m fois g x x mais il est dans le sens opposé à l'axe donc on aura plus on aura un moins moins mg et ça c'est égal à cibler l'accélération dans le même sens que l'axe est égal à m et mort c'est à dire que la réaction soit du temps passant soit du temps passant si j'écris un équilibre statique je vais écrire ceci comme ceci r pb moins mg moins ma égale 0 donc qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que c'est comme si on avait la somme des forces égale à 0 ici ouais c'est en fait c'est la force d'inertie qui s'équilibre qui s'équilibré par si vous voulez un moins un coefficient moins ma alors ce coefficient moins ma c'est comme si j'avais une force comme a est dirigé a été dirigé par là mais moins ma pour l'équilibre je devrais avoir si vous voulez doit se rajouter à ça moins ma donc en général une accélération vers le haut j'ai bon la boîte subit de l'accélération vers le bas si vous voulez dans le sens contraire pour rééquilibrer justement cette accélération a on pourrait rééquilibrer cette accélération a j'ai moins aimant et là ça s'agit bien d'un équilibre là je l'écris ce forme d' équilibre voilà donc c'est comme si j'avais une force moins aimant dans le sens contraire de 2 à 2 quand on a une accélération vers le vers le bas vers le rond mais on a une force d' équilibre qui va pour équilibrer le toutes ces forces mises en jeu va va avoir une force vers diriger vers le bas pour tout équilibré en fait ça que ça veut dire alors maintenant voyons voir ça c'est probable vu sous forme d'équilibre mais c'était pour juste vous montrer que il existe une force d'inertie qui va équilibrer je dire tout système qui est donc qui va être dans le sens contraire de la de l'accélération qui vaudra moins aimant cibler bon maintenant que voudra rpb la réaction du poids de la plaques sur la boîte va être égale à ma plus mg bon qu'est ce que ça veut dire ça veut dire m a plus g et on retrouve toujours la loi newton parce que là on a une force une force est égale à une masse fois une somme d'accélération qui reste une accélération donc ça reste toujours valable dans la loi newton mais simplement ici il faut décortiquer la chose en se disant que rappelez-vous que le mg c'est le poids c'est le poids de la de la boîte c'est le poids c'est le poids de la boîte que j'appelle j'ai pas de la boîte que j'appelle j'ai de la boîte bon c'est pas de la boîte là vous voyez qu'au départ la réaction c'est le poids de la la réaction du plancher sur la sur la boîte la réaction du plancher la réaction du plancher sur la boîte bien va faire en sorte que le plancher verra quoi mais il verra le poids de la boîte ça c'est d'office plus si vous voulez il va voir une force en plus qui voudra aimant voilà il verra une force en plus due à l'accélération verra aimant en plus il verra et tout va dépendre de a plus l'accélération est grande plus le ma sera grand donc en d'autres termes si je fais m a plus g mais la réaction du plancher verra si vous voulez une masse plus lourde plus lourde que la queue et puisque quand on fait m a plus g fois m ça c'est d'office supérieur à mg puisque voilà parce que si je fais mg plus quelque chose mais je suis plus grand que mg donc m a plus g est plus grand que mg donc la réaction du poids verra quand l'ascenseur monte la réaction du plancher sur la boîte verra un propre plus grand que la boîte il verra un poids pas plus grand que la boîte alors que s'il était à l'arrêt mais la réaction du plancher c'est égal combien de deux forces ainsi j'avais ceci si avec mes deux forces à l'équilibre à l'immobilisme j'aurais ceci mais là à ce moment là qu'est ce que j'aurais 0 et on voit bien que la réaction la réaction la réaction du plan plancher sur la boîte si on a à l'immobilisme c'est à dire il n'y a pas de vitesse réaction de plancher sur la boîte plus g voudrait 0 ce qui voudrait dire que la réaction du plancher pour l'opposé du poids g de la boîte ce qui veut dire que j'aurai la réaction du plancher réaction du plancher voilà sur la boîte bien sûr qui est égal à au poids de la boîte voilà mais quand il ya une accélération c'est pas le cas quand j'ai une accélération en plus mais la réaction du plancher verra le poids de la boîte plus une force qui est due à l'accélération bon maintenant ceci est tendu donc ça veut dire que le réaction du plancher est plus lourde réaction de plancher sur la boîte est plus lourde que que le poids de la boîte donc attention que la réaction du plancher c'est ce que le plancher voit par rapport à la masse à la masse de la boîte c'est ce qu'il voit parce que les systèmes construit bien sûr de la terre donc de la main de la masse et donc du poids de la boîte mais la réaction feront en sorte qu'il verra aussi une accélération quelque part communiqué au travers de la masse donc il verra une force une force engendrée par l'accélération au travers de la masse il verra une force qui est MA et à ce poids là quand il sera en mouvement mais il verra MA plus Mg quand il est en montée parce que maintenant voyons voir quand il est en descente qu'est ce qui se passe donc ça c'est la phase montée je vais vite faire la phase descente donc là on va tout modifier voilà la phase descente c'est comme c'est comme ceci l'accélération est comme ceci bon je je ne vais pas changer d'axe forcément fatalement pour bien montrer la montée la descente je ne change pas d'axe c'est toujours le même axe bon la réaction du plan j'ai toujours le même système que la boîte j'ai toujours le plancher plancher va réagir sur la boîte il n'y a pas de problème et j'ai toujours le poids de la boîte il n'y a aucun il n'y a juste ceci qui va changer je vais voir pourquoi bon donc ici si je fais l'équation j'ai toujours rpb plus g plus g est égal à somme des forces égale MA donc ici on a somme des forces égale MA il est toujours une accélération comme ceci bon maintenant je vais multiplier de manière scalaire sur sur x donc j'ai rpb plaque sur le bois sur la boîte x x un produit scalaire plus g x x un produit scalaire projeté sur l'axe des x m a x x pour projeter sur l'axe des x alors qu'est ce qui se passe eh bien la réaction la réaction de la plaque sur le bois elle est toujours j'ai pas changé d'axe donc réaction de poids sur la plaque et le poids ne changeront pas ça va être positif pour la réaction et négatif pour mg donc j'aurai réaction du poids sur la boîte voilà qui est positif moins mg qui est négatif parce que c'est comme tout à l'heure il n'y avait rien qui change par contre ici j'aurai comme l'accélération est dans le sens contraire de l'axe j'ai moins aimant maintenant si je devais communiquer faire en sorte que de voir une espèce d'équilibré l'espèce d'équilibré complet j'aurai rpb moins mg plus c'est moi ça veut dire que cette force là qu'est ce qu'elle viendrait faire cette force de ma viendrait rétablir un équilibre dû à l'accélération en descente voilà et donc si je représente cette ma là attention à ce qu'on va faire parce que là c'est il faut réfléchir le a ici il est dans le sens contraire il me faut plus m a mais plus m a a étant dans ce sens là pour avoir la masse est en positif donc il faut un a dans le même sens donc j'ai plus m a donc réfléchissons j'ai plus m a plus m a normalement il est comme ceci puisque l'accélération a là elle est dans le sens contraire de l'axe elle est négative moi j'ai plus m a la masse est en positif ça veut dire que l'accélération étant comme ceci voilà là j'ai plus m a voilà j'ai plus m a voilà plus m a mais maintenant attention 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 plus m a il est bien là ça c'est par rapport à l'axe par rapport à l'axe là j'ai bien plus m a voilà attention si j'ai bien plus m a qui est positif puisque l'accès positif est comme ceci écrire un vecteur qui est parallèle et dans de même sens que au x ça veut dire que m a est positif puisque m est positif a étant positif par contre l'accélération étant maintenant pour distinguer ce a là qui est négatif dans ce sens là et celui-ci qui monte mais ils sont opposés et pour dire qu'ils sont opposés algébriquement je suis obligé de mettre un moins voilà c'est pour dire qu'il est opposé à ce a là tout simplement voilà donc quand j'ai un comme ceci mais j'ai une réaction d'inertie qui va faire en sorte d'équilibrer cette force d'inertie cette force cette force créée par l'accélération qui voudra moins m a si vous voulez moins m a voilà moins m a donc on aura moins m a donc ça veut dire qu'on a une réaction due à l'accélération réaction d'inertie qui sera opposé à l'accélération c'est à dire si a est par là on aura moins m a comme ceci voilà bon maintenant on va maintenant qu'on a mis notre force d'inertie la réaction de la force d'inertie qui va être dans le sens contraire de l'accélération si l'accélération est en descente il y aura une réaction vers le haut réaction d'inertie vers le haut donc vous voyez que la force d'inertie c'est bon ici ça réagit en opposition je veux dire elle s'oppose au mouvement c'est comme une loi de lens en électricité c'est pour ça d'ailleurs qu'il réagit avec un signe contraire les oppositions c'est généralement avec des signes contraires regardez la loi de lens pourquoi il y a un moins voilà dans la loi de lens il y a un moins c'est par une opposition donc une contrarieté qui se fait par rapport à une enfin c'est une contrarieté par rapport à une opposition donc qui dit opposition dit signe contraire donc quand il y en a un qui a une direction il s'oppose à la direction donnée et il va s'établir avec ici comme le a est positif le a est négatif par là mais pour dire qu'il va dans l'autre sens on met moins m a pour dire que c'est opposé parce que le a étant positif comme a étant négatif par là moins a ça donne du positif on est bien positif dans le sens de l'axe donc le a est comme ça en descente le moins m a est comme ça mais en montée le a il est comme ça mais le moins m a est dans l'autre sens donc j'avais établi tout à l'heure que en montée l'accélération était comme ça si ça c'est l'accélération en bleu et bien en montée l'accélération était vers le haut dirigée vers le haut donc l'accélération surmontait mais on avait moins m a comme ceci dans le sens opposé donc on avait une contrarieté, une opposition je veux dire un équilibre qui se faisait donc en interréaction qui s'opposait je veux dire si vous voulez à l'accélération pour rétablir l'équilibre justement il s'oppose pour rétablir l'équilibre c'est justement ça donc j'avais une accélération vers le haut là bon j'ai en montée bien sûr mais on a une force d'inertie vers le bas qui est égale à moins m a par là par contre maintenant si je suis en descente si le a est comme ceci dans le sens contraire de l'axe le a, et bien j'ai une réaction inverse qui est moins m a vers le haut et ce sera toujours une opposition donc par rapport à l'accélération on aura une opposition, une force d'opposition par rapport à l'accélération bon conséquence de ça qu'est-ce que ça va donner ? ça va donner l'équation que vous venez de voir ici donc ça je n'ai plus besoin c'est juste pour montrer l'opposition de la force voilà sous forme d'équilibre donc si je n'en ai plus besoin je vais l'effacer donc je vais maintenant retrouver la réaction que vaut la réaction de la plaque sur le bois il vaut mg passe l'autre côté mg devient plus mg plus mg moins ma voilà ce qui veut dire que mg n'oubliez pas que c'est le poids de la boîte mais la réaction du plancher verra un poids de la boîte moins une certaine force due à l'accélération donc ça veut dire que si vous voulez ceci ce sera plus petit que le poids de la boîte notamment si je fais le poids de la boîte moins quelque chose mais on est plus petit que le poids de la boîte donc ce qui veut dire que la réaction du plancher sur la boîte vaudra m si vous voulez g-1 et on a toujours la loi de la loi de comment on appelle ça de Newton parce qu'on a une force c'est égal à une masse fois une différence d'accélération qui reste une accélération mais cette différence d'accélération ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est plus petit que la réaction du plancher voit un poids plus petit qu'un poids plus petit que le poids de la boîte pourquoi ? parce qu'en fait on a soustrait le MA et ça ça a d'autant plus d'influence que l'accélération est grande puis l'accélération est grande mais on verra de moins en moins de poids le poids va se voilà et à un moment donné si l'accélération vaut g mg-mg bon je veux dire il n'y aura plus de réaction au sol bon ce que je veux dire par là c'est que en fait le corps exerce une force inférieure à son poids sur le plancher voilà sur le plancher et comme je vous ai dit si maintenant A vos g c'est à dire j'aurais mg mg-mg si on arrive à communiquer une accélération qui vaut g j'aurais mg-mg à ce moment là ça kiffait la réaction est nulle et là on est en apesanteur on est dans un état d'apesanteur voilà donc ça c'est la censure voilà on a deux plus l'accélération est grande si vous voulez en d'autres tables moins il y aura de poids sur le plancher moins il y aura de poids sur le plancher maintenant si voilà si vous mettez des valeurs d'accélération supérieures à 2G à 2G 3G 4G on s'en fout ça ne change rien vous arrivez à un stade 0 0 on ne sait pas descendre en dessous de 0 donc que vous mettiez 2G ou 3G ici en accélération vous êtes toujours en état d'apesanteur ça ne change rien qu'il y ait 2G ou 3G on a le stade 0 voilà qui est atteint en fait c'est à dire qu'il n'y a plus de réaction parce qu'il n'y a plus de réaction on ne sait pas aller en dessous d'une sous-réaction puisqu'en fait voilà quoi que bon voilà il n'y a plus de contact de plancher c'est ça qu'il y a quand il n'y a plus de contact il n'y a plus de contact voilà donc le plancher sur la boîte quand il n'y a plus de plancher on est d'office en apesanteur voilà donc ici l'ascenseur a été vue en montée en descente donc les deux faces montée et descente voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup